Je ne suis pas le sauveur du chou de l'Orient, je suis un amoureux du chou de l'Orient. Le chou de l'Orient c'est mon chou. Il a des petites saveurs sucrées, il est aussi bon chaud que froid, il est très bon. En Bretagne, il est le chouchou, légume star des choucroutes alsaciennes au début du XXe siècle, le chou de l'Orient a pourtant bien failli s'éteindre. Mais quelques passionnés acharnés ont réussi à le faire revivre, et parmi eux, Jacques et Alain. Bonne année meilleur. Salut meilleur. Et bonne année de chou. On va en couper un peu. Ils sont beaux cette année. Très beaux. Jacques les cultive à Plouineg dans le Morbihan. Il est le plus grand producteur de la région avec 20 000 plants, et en ce mois de janvier, c'est la pleine récolte. C'est joli ça. Le chou de l'Orient c'est un croisement entre le chou de Milan et un chou de Pontoise. Et s'il pousse si bien, c'est grâce aux terres océaniques du pays de l'Orient. C'est un chou rustique qui semble avoir un vrai caractère de breton. C'est un chou qui n'aime pas la chaleur en fait. Donc assez résistant au froid, et surtout qu'il se conserve bien. Ils sont sains, ils sont nickels. Ouais, c'est impeccable. On va pas trouver mieux. Celui-là est beau. Mais Jacques ne les ramasse pas tous en même temps, car ils ne poussent pas à la même vitesse. Les derniers seront récupérés au mois d'avril. Ce crucifère est récolté quand sa pomme, c'est-à-dire sa tête, est bien dure. Ils sont pas encore tout à fait tous paumés. Faut faire une autre cueillette. On passe en plusieurs fois. Celui-là, c'est vraiment le type même qu'on recherche. Une pomme bien plate, légèrement bleutée, et donc bien dense. Je suis un peu né dans les choux. Mon grand-père, en fait, il était maraîcher, et il allait avec son cheval et sa charrette au marché de l'Orient. Alors dans les années 80, mon père qui produisait encore du chou de l'Orient, il a dû cesser sa production, parce que la grande distribution n'en voulait plus. Ni les grossistes. Donc c'est une variété qui avait été un peu abandonnée. Et on avait conservé des semences au fond de notre congélateur. Et du coup, ça nous a permis de repartir sur notre vie sélection, en fait. On continue à perpétuer une tradition. Cette tradition, Alain la connaît par cœur. Il est un des descendants d'agriculteurs qui ont lancé ce chou en Bretagne au 19e siècle. Mes oncles étaient dans la production. Mes grands-pères étaient dans la production. Et je me suis dit que je devais faire quelque chose sur ce type de chou. A l'origine, le chou de l'Orient, il est vert, comme vous l'avez là aujourd'hui. Paris avec festonné, une feuille relativement dure, et un chou qui est très ferme à l'intérieur. Au 20e siècle, il était utilisé pour faire de la choucroute. Parce qu'en fait, à cette période-là, les Hollandais, les Allemands livraient des choux dans des conditions difficiles. Février, mars, et ici, sur le secteur côtier, les choux, compte tenu des conditions climatiques qui étaient plus tempérés, pouvaient être commercialisés vers ce genre de pays. Et si les Hollandais et les Allemands aimaient tant ce chou, c'est aussi parce qu'ils ne possédaient pas cette variété. Mais à partir de 1950, la production décline, car d'autres variétés comme le chou frisé lui volent la vedette. C'est un chou qu'on a failli perdre. Donc là, il n'est pas perdu, il repart avec toutes ses lettres de noblesse. Magnifique. Et voilà, vous savez donc maintenant tous planter des choux. Enfin, presque. Il n'y a rien d'acquis. On a des variations climatiques très importantes, si bien que d'une année sur l'autre, on n'a jamais les mêmes schémas. C'est toujours différent. Cette année, on a la chance. On a eu un début d'hiver relativement doux. Donc la production est au rendez-vous de bonheur. Le chou de Lorient n'a pas dit son dernier mot. De nombreux maraîchers souhaitent redécouvrir sa culture, et pas seulement. On veut ? Un petit peu de vinaigre de miel, là, macéré, avec ça ? Ça va être super. Je dis, on en mangerait tous les jours. Côté goût, il est évidemment unique, frais, craquant et croquant quand il est cru, tendre, sucré et fondant une fois cuit. On l'utilise facilement pour accompagner le porc, bien entendu. Une volaille, pourquoi pas ? Et aussi très bien le poisson. Avec des choses très simples, on valorise l'ensemble du plat, et le chou de Lorient se prête merveilleusement à ça. C'est pas du caviar, ça reste du chou, mais il est très bon. Dominique, chef à Lorient, nous propose de le décliner en salade, avec des fruits secs et des graines. En hiver, c'est très bon, c'est pour contrôler rhume et tout ça, il faut pas hésiter, mais aussi gustativement. Et donc, généralement, il n'y a pas de reste quand on fait une petite salade comme ça à table. Puis, il marie le chou de Lorient avec une saucisse, un plat simple, goûtu et typiquement breton. Cette région qui change de couleur sans arrêt en fonction de la pluie, du beau temps, du soleil, de la chaleur ou d'humidité, c'est tout le temps renouvelé. Donc, c'est une région qu'on aime beaucoup. Et puis, alors après, il y a tous les produits. Alors là, ça commence à sentir, un mélange de saveurs et d'odeurs. On aurait presque envie de se mettre à table. Après avoir failli disparaître, le chou de Lorient est aujourd'hui sauvé. Et bientôt, pour le valoriser, il pourrait même obtenir le Graal, une indication géographique protégée. Sous-titrage ST' 501